bonjour et bienvenue sur la chaîne d'un menteur éhonté tu sais t'imagines tu commences la vidéo tu te traites toi même de menteur tu sais que t'es parti pour un bon pour un bon reine alors pourquoi est-ce que je me traite de menteur éhonté parce que si vous suivez mes vidéos dans la dernière j'ai dit que cette semaine j'allais être très actif que j'allais faire cette vidéo que j'allais faire pas mal de gaming de trucs très cool machin etc et je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait alors pour quelle raison je ne l'ai pas fait et c'est à ce moment là que le menteur éhonté doit redevenir un dix heures de vérité que dix heures de vérité quelqu'un qui dit la vérité bref quelqu'un de raisonné qui va et donner une explication qui est je pense parfaitement compréhensible et audible pour la plupart d'entre vous pourquoi du coup est ce que je n'ai pas fait les vidéos promises parce que depuis la vidéo black ops 2 je n'ai rien sorti même si ça veut pas dire qu'il va rien avoir sur la chaîne cette semaine non il y a des vidéos très cool qui vont venir d'ailleurs en plus vous allez être content des choses que vous aimez notamment le concours de blague mais ça je ne vous en parle pas plus parce que vous allez voir franchement c'était une très belle édition en fait je vous explique là des derniers temps sur youtube je sortais quoi je sortais des aides story je sortais des locales d'ailleurs il y en a encore qui arrivent là donc je sortais plein de bail comme ça il est venu et là je sortais plein de bail comme ça et c'était très cool c'était pas le rythme de l'année mais deux trois quatre vidéos la semaine c'est on ne peut plus correct je pense pour la plupart des youtubeurs rien à boire rien à manger quoi tu vois je jure qu'il s'est pris un tomahawk énervé oui j'ai eu un shoot quelque peu douteux mais oh je dommage série de 5 j'étais un série de 5 donc voilà en ce moment je sortais pas là je sortais moins de vidéo gaming ou en tout cas pas du tout et à ce moment là je me dis petit retour bo2 classique calme on connaît la recette we know the move à ce moment là je sors la vidéo la vidéo bo2 je prends du plaisir à la faire moi c'est cool et tout là je me dis vas-y tranquille on enchaîne on l'envoie et on essaie d'envoyer une petite semaine sympathique et là je j'enchaîne tu vois je me dis vas-y on va essayer de proposer des trucs et là je lance le record et là un gros problème je me fais chier c'est à dire que j'y arrive pas j'ai pas envie littéralement donc ça commence à donner un truc très vaseux très gênant où t'as quelqu'un qui se dit allez un coup de pied au cul vas-y tu peux y arriver tu vas le faire machin etc mais qui foncièrement n'a pas le coeur à faire cette vidéo là et je me retrouve limite à être forcé et là je me dis bah tiens on va analyser la situation tu as zack 35 ans révolu c'est à dire que 35 ans plus révolu voilà bah c'est 35 ans révolu je sais même pas ce que ça veut dire 35 ans révolu mais j'ai 35 ans révolu 6 ans que t'es sur youtube je pense que les soucis t'es capable de les analyser c'est à dire que si t'aimes pas faire un truc si t'as un problème t'es capable de te dire ok c'est plutôt ça qui pose soucis ça que ça pose soucis et en réfléchissant à la chose je me suis dit bah écoute en ce moment j'ai pas envie de faire de gaming pas c'est pas quelque chose de définitif c'est pas quelque chose de tu vois de problématique outre mesure mais j'avais juste pas envie j'ai pas le coeur et plutôt que de me forcer comme j'aurais pu faire à une époque ou quoi et vous donner une vidéo peut-être un peu vaseuse peut-être même un peu plus du cul qui n'a pas de coeur ni de la pêche tu vois parce que tu sais c'est un manque de pêche quoi toi tu sais c'est pour faire des vidéos dépressifs plein d'alprazolam ça vaut pas le coup tu vois c'est soit t'as zack à 100% soit tu n'as pas ça que je me suis bah tiens le fais pas tout simplement écoute toi le fais pas mais continue ton petit rythme actuel jusqu'à que tu aies envie de changer mène la vie que tu as envie de mener live de life you want to live non on tente de mettre un petit peu d'anglais mais vous avez compris le le credo que j'ai essayé de dire au lieu de me forcer au sortir une vidéo de merde je me suis dit sors pas de vidéo et fait comme tu veux alors regardez ça veut pas dire que c'est débitoire là il ya le retour de standoff le retour de standoff sur black ops call war je me suis même échauffé pour essayer de vous donner du quali et un gameplay sympa on est en série de neuf plutôt que de donner un gameplay pourri de mecs qui jouent pas call of duty en ce moment ça veut pas dire que je fais plus du tout de gaming par exemple en stream en ce moment on fait des choses très cool on a fini resident evil et on fait horizon 0 d'hab ça se passe très bien et en plus Vous allez voir soon soon mais sur le local on est vraiment en train d'avancer salement donc ça fait très plaisir J'ai eu peur Hop là le harpe baby et là tu vises parce qu'il va venir Et là tu fais ça Viens petit il n'a pas envie il n'a pas envie de venir le gamin il n'a pas envie de venir Trop simple la vie c'est trop simple quand t'as un arme Et tu peux pression les mecs non Aïe Non je suis mort putain sa mère Votre 3-4 franchement je vous sers du gameplay en veux tu en voilà donc ce qui est cool alors ce qui est cool c'est que du coup je peux quand même vous faire de la vidéo gaming la preuve regarde il ya standoff c'est un peu plus facile quand Quand t'as un mobile c'est comme dans les meurtres ncs C'est un mobile une raison de faire la vidéo à savoir le retour d'une ancienne map bon pour le coup pas de surprise C'est assez classique je me suis échauffé je vous sors du bon gameplay La map est plutôt sympa même si comme dans toutes les vidéos où il ya des remakes je vous le dis J'aurais quand même peut-être aimé que pour certains de ces remakes peut-être pas tous ils ne les ramène pas forcément à l'original mais qui prennent des risques Et qui tentent des choses un petit peu comme ils avaient fait avec black ops 3 où il y avait vrai mood dans le raid de black ops 3 Le standoff de black ops 3 qui se rappelle le standoff de black ops 3 il était badass à la mort il était archi bien Il y avait vraiment une bête d'ambiance sur la map tu vois alors c'est bizarre peut-être d'entendre parler d'ambiance pour une map C'est pas dire qu'il y a des mecs qui sont en train de faire reçoit dessus mais tu sais le feeling que tu as dessus c'était assez cool je trouve C'était même extrêmement cool et assez réussi donc j'aurais aimé peut-être voir ça mais bon après outre mesure c'est ok Et j'ai aussi hâte d'avoir d'ici quelques semaines des infos sur le prochain call of duty mais pour le reste ça va Et maintenant qu'on a parlé un petit peu de moi, de mes vidéos, de ce que je fais, de ce que je vais faire, de ce que je veux faire etc On va parler d'actualité et nous venons de retrouver un temps soit peu Alors on va pas non plus branler sur ça hein, on a retrouvé deux heures de liberté par jour en plus Avant d'entrer à la niche bien sûr et nous avons également retrouvé les terrasses Et là on va parler du cas des bonhommes et certains qui m'écoutent doivent se reconnaître Qui vont boire des biches à 8h20 du matin pour le retour des terrasses Et là j'ai deux options pour parler de vous, je pourrais faire les gris de twitter Version, version bocal à cornichons et qui est mec qui aime rien, qui fait rien, qui critique tout Et dire que vous êtes des gars bizarres Moi, je vais pas dire que vous êtes des gars bizarres, je dis que vous êtes les représentants de ma France à moi Vraiment, les mecs qui vont boire des bières et qui ont fait de la queue au cinéma à 7h du matin Vous êtes ce qu'on appelle des rois Regardez il a Ha ha Quatre Je l'ai au pont Ah non, j'ai voulu faire le fils de pute Vous êtes les représentants de ma France à moi les mecs Vous êtes les rois du monde Vraiment, vous êtes propres à vos convictions contrairement à beaucoup d'hommes politiques C'est-à-dire que vous, vous aimez l'alcool, vous aimez les terrasses, on vous les a enlevés pendant 7 mois Ça revient, on y est, 8h pétante cousin, ça vient de rouvrir, on est là On fait le retour, on est droits On est droits avec ce qu'on aime et avec ce qu'on représente Et franchement vous êtes des rois, voilà, des rois sans couronne Parce qu'on va pas quand même vous couronner parce que vous avez bu une bière à 3,40€ Mais vous êtes à mon sens des personnes que je trouve très très sympathiques Et je vous félicite de ceci parce que c'est des images qui ont fait chaud au coeur Moi aussi j'ai pu retourner au restaurant, moi aussi j'ai pu remanger un coup Moi j'ai eu un petit peu de chance parce que j'ai fait un peu, bon je vais pas dire le lâche Mais j'ai fait un petit peu le lâche au deuxième confinement Moi personnellement j'ai pas été trop trop pris dans la mesure où Dès que ça a annoncé confinement moi je suis parti en Estonie Et là-bas j'ai vécu quand même une vie assez correcte Que je vous ai fait vivre via différents vlogs qui étaient très cool Remember les vlogs Estonie Donc j'ai vécu quand même cette belle vie là J'ai failli gagner Après y'a un micro de terrain là On le détruit, on se heal, on slide Ça va revenir Ça va revenir Non ? Ah quelqu'un a fait le tour et les a niqués Non ? Y'en a toujours hein ? Petit ! Y'en a qui va arriver un glitch là, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu C'est pas grave j'y vais, regarde ! Donc vu que j'avais été en Estonie quand même j'avais pu faire des restos moi jusqu'à peu près mi-décembre Mais quel plaisir de boire un verre, de manger un petit fish and chips Ne serait-ce que de boire un café cousin, boire un petit café c'est cool Et puis, ne pas se presser à la fin d'un stream à 18h40 T'as déjà faut que j'aille acheter des trucs non 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 ! Non ça c'est le feu ça frère, vraiment ça fait trop plaisir Et je dois avouer que j'ai hâte de voir peut-être, enfin de vivre peut-être un bel été D'ailleurs en parlant d'été il y aura du vlog qui va venir, je vais voyager cet été Alors je vais au Portugal, dans le sud cette fois Donc Zach est un ami du peuple portugais, il l'a déjà dit et il le pense toujours Oh je lui mets 2 hitmarkers, ensuite je vais en Croatie puis en Hongrie Et en fait ça va être un rythme qui va être assez drôle Parce que c'est un rythme où je vais une semaine en vacances Puis je fais 3 semaines de stream de vidéos Ensuite une semaine en vacances, 3 semaines de stream et de vidéos Puis une semaine en vacances Sachant que pendant ces vacances là, à tout moment je me balancerais quand même des petits vlogs, des trucs sympas à suivre Et c'est ce qui fait que bah écoutez Cet été va être une vraie bouffée d'air en espérant cette fois-ci une rentrée qui soit plus positive que celle de l'année dernière Hein, si on peut ne plus jamais avoir à se refuser, à revivre toutes les périodes de merde qu'on a vécu depuis un an et demi Ce serait quand même très positif 41.9 Top dégâts de la game Non Charlie Curie me bat pour 65 Il a fait 65 de dégâts en plus que moi La route Mais c'est pas grave Bon en tout cas cette petite vidéo gaming m'a fait plaisir Franchement je suis content d'avoir pu vous parler comme ça Donc dédicace au frérot Je vous fais des gros bisous les mecs J'espère que bah cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à un petit like etc machalala Dans la semaine concours de Black Set, Z-Story classique Des gros bisous Et je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao